Tu aimerais une route de farm optimisée pour les fleurs funéraires, tu es tombé sur la bonne vidéo. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve dans une vidéo route de farm optimisée, du coup dans laquelle nous allons piller un maximum de fleurs funéraires en un minimum de temps. On ne va pas plus tarder dans cette vidéo, on va commencer sans plus attendre, mais avant ça n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici tu retrouveras des résolutions d'énigmes, de quêtes cachées, succès cachés, route de farm optimisée, déguidons toujours sur Genshin Impact afin de te faire gagner un maximum de connaissances et surtout de primogems. En parlant de primogems, je fais également gagner une faveur sur mes live Twitch, donc n'hésite pas à venir sur mes streams, le lien de ma chaîne sera directement en description. Bref, on ne perd pas plus de temps, on va en piller un maximum, je ne suis pas sûr qu'on pille la totalité des fleurs funéraires, mais le but c'est d'en piller un bon paquet en un minimum de temps. C'est parti, on ne va pas plus s'attendre, il y a à peu près 4 zones où il y a énormément de ces fleurs. Actuellement, ça ne sert à aucun personnage officiellement, mais tu le verras dans la miniature, tu comprendras à qui ça servira. Donc tu te TP à ce point de téléportation et tu te diriges directement au point où je me trouve actuellement. Et comme tu peux le voir derrière moi, se trouvera une fleur funéraire. C'est parti, on démarre dès maintenant. Donc bon, moi j'ai utilisé Naïda pour ne pas perdre de temps, pour en gagner un maximum. Ça me permet de piller même à distance finalement les fleurs. Donc là, il y en avait une juste face à moi. Ensuite, on continue, on peut en avoir une ici. Très bien. Une autre là. Juste là, nickel. Ensuite, ici, parfait. On passe au-dessus du croco et on en a une juste là. On en a une encore ici. Parfait. Comme tu peux t'apercevoir, il y en a une tout là-bas. Nickel. Et ensuite, juste là. Bon, comme tu peux le voir, c'est des fleurs qui sont au bord de l'eau. D'accord ? Je regarde vite fait s'il n'y en a pas une là-bas que j'aurais loupé. Apparemment non. Par contre, il y a un nouveau mob alors que je n'avais jamais croisé auparavant. Très bien. Et comme tu peux le voir, il y en a une dernière là-bas. Ok, le croco apparemment veut ma peau. On va vite aller chercher la dernière fleur pour pouvoir s'en aller librement. Hop là. Nickel. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Du coup, tout ce côté-là est effectué. Suite à ça, on va se re-TP à ce point de téléportation. Et cette fois-ci, on va du coup aller sur la droite. C'est parti, vous me suivez. Je vais qu'il fait cette fois-ci de passer au-dessus de la cascade de façon à se diriger par là. Et comme tu peux le voir, il y en a du coup face à nous. Alors, c'est une zone où il y a des tambours. Si jamais tu ne captes pas trop les énigmes autour de ces tambours, sache que j'ai fait une vidéo dessus. Ce sera certainement en description ou par là à l'écran. Je t'invite à la regarder. Ça te permettra d'avoir au total deux coffres précieux, trois coffres, non même six coffres délicats et un coffre luxueux. Donc, une vidéo plutôt intéressante pour avoir un maximum de prix Mogem, tout simplement. A savoir que c'est vrai que je n'en ai pas dit, mais j'en avais aucune de ces fleurs. Donc, la totalité des fleurs qu'on aura à la fin sera la tantalité normalement que vous aurez vous aussi, puisqu'il n'y en avait pas d'autres. Ok, la dernière est là normalement et on aura terminé cette zone. Ensuite, on va se TP à ce point de téléportation et puis on va tout simplement aller vers les prochains points face à moi. Vous me suivez. Voilà, encore une fois ici. Alors, la Naida a failli d'aide. Ok, juste là. Hop là, juste ici, pardon. Voilà, nickel. Ici, il n'y en a pas. Il y en aura de l'autre côté. Je ne sais pas si on peut la choper avec Naida, à mon avis. Non, ça va être un peu trop loin. On va devoir se rapprocher. Hop, voilà, nickel. On continue. On va du coup se diriger par là. Hop, juste ici par-dessus. Histoire de passer de l'autre côté et d'aller chercher. Les fleurs restantes. En l'occurrence, comme tu peux le voir, juste là. Une, deux, ici. Une, deux, là. Très bien. Il ne me semble pas qu'il y en ait plus, en tout cas dans ce coin-là. C'est juste là. Voilà, je me savais que j'en avais oublié une. Très bien. Vous en avez également juste ici. Parfait. Ensuite, ici. Je vais juste faire ça pour pouvoir... Revive ma Naida. Donc, une là. Très bien. Et puis là, tu peux voir qu'il y en a un bon paquet tout autour de l'eau. Hop. Hop. Ici, on va faire la technique Naida. Et on va pouvoir finaliser le tout grâce à ça. On continue un peu plus loin. Il y en aura un peu encore. Pour le moment, on est plutôt productif, je crois. Je suis à peu près à 4 minutes de route, là. Donc, c'est nickel. On en a une ici et une autre tout là-bas. Hop. Qu'on va, je pense, aller choper avec Naida directement. Voilà. Nickel. Donc, ça, c'est fait. Et on va pouvoir sortir tout ça. Et on va se diriger au dernier point, en l'occurrence, au niveau de ce point de téléportation. Alors, si vous n'avez pas ce point de téléportation, sachez qu'il est obtenable uniquement via, du coup, la quête monde. Gwarena de la moralité, d'accord ? Donc, c'est un TP caché que vous ne verrez pas directement sur votre map. Il va falloir, du coup, faire cette quête monde pour pouvoir obtenir ce TP. Et, du coup, aller dans cette zone où se trouve justement ce qui nous intéresse. Du coup, on se re-TP au point de téléportation. Et vous allez me suivre. On va, du coup, continuer cette route. Et là, finaliser cette fois-ci. On va prendre des grappins. Et, nickel. Ici, on va, du coup, détruire le mob. Ce qui va nous déranger, sinon. Hop. Mais c'est surtout, il y a derrière ce rocher, ici, qui nous intéresse, en l'occurrence, cette fée d'endro. Puisque, grâce à cette dernière, elle va, tout simplement, nous détruire ce mur face à nous. Nickel. Suite à ça, on va pouvoir, du coup, enchaîner. Et, comme tu vas pouvoir t'en apercevoir, il y en aura, du coup, ici, également. Une là. Une là. Et une là. Et puis, du coup, nous avons fini les amis. Donc, on va regarder combien on en a pillé au total. En l'occurrence, ces fleurs, les voici. Fleurs funéraires, on en a donc pillé 49. En environ, allez, 6 minutes de vidéo, on va dire, à peu près, je ne sais pas combien au montage ça fera. Mais je pense que ça a pris, allez, 6-7 minutes, pas plus. Donc, une fleur qui, pour le moment, ne sert à personne. Mais servira très certainement pour un personnage 4 étoiles qui arrive très prochainement. Bref. Merci, en tout cas, d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. N'hésite pas également à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Je suis sur tout, ainsi que sur TikTok. Les liens de ces deux chaînes seront en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de cette mise à jour 3.6. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !